Musique Olivier vit des jours heureux à Montmartre avec sa mère Virginie, la belle Mercier. Veuve, elle souhaite renfermer sa vie avec André Privat. Fais attention à toi. Cet homme mystérieux, ami du père décédé d'Olivier, intrigue le jeune enfant. Comment il sait mon prénom ? Mais un matin, Virginie ne se réveille pas. Elle est morte subitement. Non ! Non ! Non ! Lors de l'enterrement, la riche tante Victoria interdit à l'orphelin de revoir Privat. Ses cousins pauvres et le diégeant le recueillent à contre-coeur. Ils habitent la rue de Virginie et Olivier est soulagé de pouvoir rester dans son quartier, près de Bougra, le vieil anarchiste, de l'araignée, un affirme mystérieux et surtout de la belle Mado, une pimpante taxiqueur. Il y a aussi Loulou, Cap de Verre, Riri et toute la bande. Mais c'est David, le meilleur ami d'Olivier, qui devient son principal réconfort. Bonsoir, les enfants. Bonsoir, madame. Bonsoir, maman. Pourtant, les parents de David, chassés par la crise, doivent partir pour l'Amérique. Pour l'Amérique ? C'est un horrible déchirement pour les deux enfants. Tu veux aller en Amérique ? Le jour du départ de David, Olivier a disparu. Olivier ! Olivier ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Maman, je peux aller aux toilettes, s'il te plaît ? Gaille, gaille. David ! David, c'est moi ! Olivier, mais qu'est-ce que tu fous, là ? Tu crois quand même pas que t'allais partir sans moi en Amérique, non ? Tu pars avec nous ? Moi, là, parce que je suis contente. Mais comment on va faire ? T'inquiète pas, j'ai tout prévu. J'ai mon carnet de santé. J'ai même piqué un peu d'argent à Jean et Elodie. Pour le train. Oui, mais en reste encore. C'est pas avec ça que tu vas payer le bateau, hein ? Je vais essayer de me faire engager comme mousse, comme plongeur. Sinon, je m'entrerai avec vous et je me planquerai. J'ai vu ça dans un film. Et moi, je t'apporterai à manger. En Amérique, votre cousin Samuel m'aidera à passer la frontière. Peut-être que, comme t'es orphelin, maintenant, mes parents, ils pourraient t'adopter. Ah ouais ? Ils se seraient battre. Comme ça, on serait frangins. Allez, viens, on va voir mes parents. Je crois pas qu'il vaudrait mieux qu'on attende que ça soit sur le bateau pour leur dire ? Mais non, ils seront vachement contents de te revoir. Ils étaient drôlement hiquiers. Isaac. Olivier, qu'est-ce que tu fais ici ? Elodie, elle est là, avec toi ? Ben non, elle sait pas que je suis partie avec vous. Partie avec nous ? Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ben, on pourrait l'emmener avec nous en Amérique. Aïe, aïe, aïe. Mais ils sont fous, ces enfants. Mais chier, gai, complètement. Olivier, écoute, on t'emmènerait bien si on pouvait avec nous. Mais on n'est pas tes parents. Vous avez qu'à l'adopter. Vaillons, on peut pas adapter quelqu'un comme ça. Et puis, Olivier, il a de la famille. Il a une tante qui a les moyens de lui donner une bonne éducation. Je peux pas aller chez Tante Victoria. C'est une peau de vache. Bon, écoute, une fois au Havre, je téléphonerai à Elodie. Et je t'achèterai un billet pour les retours. Et elle, elle viendra te chercher à la gare Salazar. Mais je peux pas. Je lui ai piqué de l'argent pour prendre le train. Non, bon, c'est pas grave. Je lui expliquerai et elle comprendra. Si il vient pas avec nous, reste avec nous. Isaac, dis l'air que c'est pas possible. Oui. Écoute, Olivier, on comprend les chagrins que tu as. Mais il faut être raisonnable. Non, c'est pas vrai. Vous comprenez rien du tout. Vous pensez qu'à vous. Non, Olivier, fais pas ça. Olivier, attends-moi. Je viens avec toi. Damien, reviens. Vite, Damien, crouille. Remenez, les enfants. Ma jambe. Jean-Claude. Olivier. C'est pas mon fils qui a tiré le signal d'alarme, c'est le contrôleur. C'est un ami à lui qui voulait partir avec nous. Mais il est tout seul. Maintenant, il faut le retrouver. Allez, David, viens. Viens. Je vais voir ce que je peux faire. Oui, merci. Je peux pas partir avec vous. Je peux pas. David. Allez. Je ferai ça. Reviens, petit, reviens. Qu'est-ce qu'il se passe? Un gamin a tiré le signal d'alarme. Il s'est sauvé. Il faudrait mettre un pétard sur la voie pour le train qui suit. On n'a pas le temps. Olivier! 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 David! 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 David. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. 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 J'ai peur de vous laisser entraîner, M. Gastounet. Je crois au contraire que j'aurai bien des choses à vous apprendre. Très drôla, madame, je n'ai rien à vous dire. C'est vous qui me débrisez. Hé, hé, t'as drôlement Chloé-hébêque à Gastounet. Vous, l'anarchiste, je n'ai rien à vous dire. Hé, vous ! Vous vous prenez pour qui, M. Gastounet, pour péter plus haut que votre cul ? C'est vrai, on n'a pas idée d'empêcher les enfants de s'amuser. Non, mais ça fait de la morale au lieu de balayer devant sa porte. Il n'y a pas plus radin que lui. Ça avance votre travail en bas ? Très bien, très bien. Beaugrad, il qu'on aura fini à cinq heures. Non, c'est bien. Allez, deux camemberts et un beurre. C'est parti. Merci beaucoup. Tiens, l'araignée. Bonjour, monsieur. Ça va ? Non, ça va pas. L'armée du salut et la soupe populaire, ça ferme au printemps. J'ai la dalle. Allons, l'artilleur ! Ils arrivent, tes sandwichs ! J'arrive, j'arrive ! Mon dieu, un coup de roger, un sandwich au calendos. Y'a que ça de vrai, c'est de bonheur, ça. Hé, 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 mollo, 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 je te la file pour le goût. Si t'as soif, tu bois de l'eau. Vous voulez une sibiche, ces bougrains ? C'est Ernest qui me les a donnés. Alors ? Non, bougraille reste fidèle à sa bouffarde. Dites, c'est bougrains. Pourquoi est-ce que vous avez une barbe ? C'est pour cacher la sale gueule qu'il y a dessous. Eh bien, allez, au turf ! Eh, dis-donc, tu l'es rempli un peu trop, tu veux me bourrer la gueule ou non ? Ah, ah ! Merci d'écouteurs. Salut Ernest ! Salut ! Alors, les forçats du Pinard ! Mission accomplie, patron ! Seulement, y'a trois bouteilles de ton blé, c'est normal. C'est la fin des tonneaux. Ouais, bah, je te les laisse. C'est du broussi, hein, mais je peux pas les vendre, alors. Bon, alors, on a 10, 25 francs ? Oui, c'est ça, oui. Eh bien, voilà. Eh, merci. Tiens, c'est pour toi. 10 francs ? Mais c'est trop, monsieur Bougra ? Bah, tu m'as bien dit que t'avais besoin de flouze pour aider tes cousins. Et puis, en plus, j'ai une aubergine, portez-y. Tiens. Mais pourquoi ? Ah, bah, c'est pas devant ton boulot, hein, petit, hein. C'est de l'argent que je devais à ta mère, mais j'avais complètement oublié. Oh, tu peux regarder dans le livre de compte, hein, ça va être inscrit. Bon, bah, merci. Bah, dis donc, ça va te faire un joli magot, hein, tu vas voir qu'ils vont te garder. Bon, allez, qu'est-ce que je vous offre ? Oh, bah, tout ce que tu veux, mais pas du rouge, hein. Tu viens du tout pour moi, j'ai des courses à faire. Salut, Arnaz, salut, Bougra. Salut, petit gars. Bon, alors, un blanc ? Hé, hé, un petit blanc, c'est ça. Oh, bah, lève-là, c'est pas trop tôt. T'as vu un peu à quelle heure tu rentres ? Où que t'étais encore fourré ? On a commencé, on t'a pas entendu. Excuse-moi, Elodie. Mais c'est toi qui empêche ta vinasse, comme ça ? Qu'est-ce que c'est que ça, encore ? Ah, ah, un gigot ! Un gigot ? Bah, tu l'aurais pas volé, au moins ? Non, et j'ai travaillé avec Bougra au Transatlantique. Oh, bah, ça, c'est gentil, alors. J'ai même apporté du vin pour toi, Jean. Bonjour le pif, on va le goûter. Ouais ! On va le tomber un peu ? Ah, ouais, ouais, ouais. Alors, comment il est ? Pas mal, pas mal. Excellent, ouais. Tu vois ? C'est un bon petit gars, finalement. On te garderait bien si on était riches, tu sais. C'est pas grave. J'ai qu'à arrêter l'école. Comme ça, je pourrai gratter plus souvent avec Bougra. J'aurai mon argent et je pourrai vous aider à me garder avec vous. Mais arrête de dire n'importe quoi, Olivier. Tu crois que ta mère, elle serait heureuse de devoir devenir un gosse des rues ? Tu veux pas aller à l'école, c'est ça ? Pour finir paumé comme Bougra ? Moi, si j'avais pu continuer les études, on serait pas là. C'est vrai, ça, Olivier, que c'est une chance pour toi d'avoir la tante Victoria. Nous, on est trop jeunes, tu comprends ? C'est surtout que vous voulez pas de moi. Mais c'est pas vrai, dis pas ça. Mais c'est trop dur pour nous deux de te garder, c'est un sacrifice. Et puis c'est pas en allant travailler qu'il arrangerait les choses et j'en dirais qu'on l'exploite. Normalement, c'est à sa tante de le prendre avec elle. Ah non ! Tu dis toi aussi que c'est une peau de vache. On parlera de ça plus tard. Pour l'instant, tu vas continuer tes études. D'accord. Je peux en raveur encore un peu ? Eh ben, quelle appétit de ta soeur, ça fait plaisir, ça. Et voilà. Merci, Elodie. Regardez-moi cette andouille ! C'est pour ça qu'ils mangeaient si bien ce soir. Montre-voir ta serviette. C'est pour un chaton. Un chaton ? Tu nous prends pour des imbéciles en plus ? Non, je vous jure que c'est vrai ! Un chaton qui mange des patates ! Mais ça, c'est la meilleure ! Allez, donne-moi ça, là. Attends, jette pas, jette pas ! Mais pourquoi ? Tu vas voir. Vas-y, verse. Comme ça, on sera tranquille, une, un ou deux. Ah ouais, d'accord. Tiens, Olivier. Tu vas donner à manger à ton chaton. Oh bah, merci, Jean. Allez, vas-y. On laissera clé sur le palasson. Je laisse pas la lumière allumée, cette fois-ci. D'accord. À loin, Elodie, hein ? Mais t'es bien sage, hein ? Tu fais pas de bêtises, toi. T'inquiète pas. Oh, ta veste ! Merci. Elodie, vous êtes trop gentille avec lui. Plus il reste, plus il s'attache. Ouais, tu crois pas que je m'attache ? Qu'est-ce que tu fais, là ? Merci, mon petit. Hum, ça sent bon. C'est tes meilleurs chauds. C'est du veau avec des patates. C'est bon, hein ? Délicieux. Je mangerai tout à l'heure. J'ai même une sibiche. C'est le paradis. Je vais te donner quelque chose. C'est un... Un recueil sur le langage des fleurs. Je savais pas que les fleurs parlaient. On parle pas toute seule, bien sûr. Mais si un homme en offre une femme, il peut les faire s'exprimer en secret. Chacune a une signification. C'est ça le langage des fleurs. Hé, Olivier, tu m'accompagnes ? Je vais à la basilique pour vendre la nuit sur Paris. Bah, je peux pas. Tu vois bien que je suis en train de casser mon pote ? Dommage pour toi. Les pisseuses. Qu'est-ce qu'elles sont, pot de colle ? Tu diras pas toujours ça, là. Sachant qu'un ouvrier gagne 35 francs par jour et travaille 48 semaines de 5 jours et demi par an, combien peux-tu le mettre de côté à la fin de l'année ? Mais ça va être con, monsieur. Château-Neuf, apporte-moi ce que tu lis. Le langage des fleurs. Monsieur est poète, maintenant. Voyons un peu si tu as appris quelque chose, au moins. Quel est, d'après ce charmant fascicule, la signification du géranium à feuilles de chêne ? Il symbolise l'amitié vraie. Bien cela. Et le camélia blanc du Japon. La beauté accomplie. Et l'acacia ? L'élégance, monsieur. Tu vois, si tu voulais, tu pourras avoir de bons résultats. Oui, oui. Bonjour, Mado. Bonjour, Olivier. C'est pour moi ? Oh, les poids. Elles sont magnifiques. Ça m'a rien coûté. J'étais à une verte idéale ce matin avec Bourgrain. On a eu des marchands de fleurs. Des roses rouges. Tu sais ce que ça veut dire, quand un homme offre des roses rouges à une femme ? Non, pas du tout. C'était une déclaration d'amour ardent. Ah bon ? Tu prendras bien une tasse de thé ? Ah oui, maintenant j'adore ça, le thé. Tiens. Attrape. Dis-donc, en fait, t'as des nouvelles de ton ami David ? Non. Pourtant, je lui ai écrit plein de lettres. T'inquiète pas, je suis sûre que tu vas bientôt en recevoir une. De toute façon, je m'en fiche. J'étais copain, je m'en ferai plein d'autres. Ça, j'en suis certaine. Bon, bah maintenant, je vais m'habiller. Tu restes là, tu bois ton thé, je passe à côté. Vous voulez-vous qu'on s'élise La nuit de jour La 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 Et pour toujours La 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 Mes yeux rouges La 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 ... ... J'ai ma copine, je garde mon petit coeur blanc comme de la Blanchiermine, les soucis, tant pis ça m'est égal, les ennuis merci, je m'en fiche pas mal. Qu'est ce qui vous arrive ? Tu viens d'être reçu à mon examen pour être monteur chez Pâté ? C'est vrai ? C'est vachement bien. Un peu mon ne veut que c'est bien. Je commence la semaine prochaine par monter les actualités et après, je pourrai travailler sur de vrais grands films. Tu crois que la petite robe que j'ai vue au Galeriche pourrait me l'acheter ? Élodie, je la vois déjà sur tes épaules. Et le tandem. On va se le payer, le tandem, pour nos balades du divan. Oh ouais ! Et Edith, peut-être que vous pourriez me garder alors ? Si j'ai les moyens, Olivier. Si j'ai les moyens. Tu sais, Élodie, t'es enceinte ? Tu vois ça d'ici ? Un bébé et toi, dans ce petit logement ? C'est vrai ? T'attends un bébé ? Ben oui. C'est chouette ! Et c'est pour quand ? Ben dans cinq mois. Tu vois, ça te laisse encore du temps. En tout cas, je suis vachement contente pour toi. Oh, j'ai oublié, Olivier, faut que tu files. Monsieur Privat est venu pour te voir. Monsieur Privat ? Il est à Paris ? Oui, mais juste de passage. Il m'a dit qu'il te donnait rendez-vous devant le Marquet des Palaces pour aller voir un film. Allez, vas-y, file, fonce ! Et oublie pas ta veste ! Allons-y paris ! Arnavants ! C'est parti ! Notre instituteur ? Quand il nous parle de la guerre, il nous raconte jamais ça. C'était vraiment comme dans le film. C'était pire, c'était une vraie boucherie. J'aurais jamais eu du temps de ne voir ça. Pour un enfant, c'est pas très joyeux. Je me souviens, papa, il disait toujours, cette putain de guerre ! Comment il était mon père ? Je te l'ai dit. Ton père et moi, on était amis depuis bien avant la guerre. Lui, il a été blessé dès le début, pendant l'offensive de la Marne. Je me souviens, il m'avait écrit une lettre pour me dire qu'ils avaient fait prisonnier plein d'Allemands qui étaient complètement ivres à force d'avoir bu du champagne. Et le nôtre, notre champagne, il a été blessé deux jours plus tard, pendant une contre-attaque. Il avait raison, ton père. Putain de guerre ! Pourtant, maman, il lui répondait toujours que c'était grâce à la guerre qu'ils s'étaient mariés. Papa était blessé, maman était infirmière, et c'est comme ça qu'ils se sont aimés. C'est une belle histoire, hein ? Oui, oui. C'est une belle histoire. Tiens, voilà Bougrin ! Il fait l'homme sandwich, maintenant ! Un petit chapeau ! Et voilà, chapeau ! Allez, un chapeau, mon voisin, un chapeau ! C'est mon copain, je vais vous le présenter. Ah, alors l'artilleur ! C'est les vacances, hein ! On se pèle si noche ! Bonjour, M. Bougrin ! Je vous présente M. Privat. C'était le meilleur ami de ma mère. On a vu les croix de bois. C'est drôlement bien, hein ! Ah, drôlement bien, oui, drôlement bien ! Oui, ça, comme carnage, c'est drôlement bien ! Vous n'avez pas autre chose à foutre qu'à l'emmener au cinéma pour voir un film de guerre ? Mais vous n'avez pas le droit de dire ça ? M. Privat, c'est un héros ! Eh, nom de Dieu, t'es complètement demeuré ! Comme s'il y avait des héros à la guerre ! À la guerre, il y a des victimes et des assassins ! Il en a tué combien des boches, hein ? Dix, vingt, cinquante, c'est ça ? Et maintenant, on est fiers d'arborer les décorations, hein ? Ce que vous voulez, c'est qu'il ait de l'admiration pour vous ! Ça vous a pas suffi de perdre un bras ? Ce qui vous ferait plaisir, c'est qu'il la fasse lui aussi, la guerre ! Non, monsieur, vous vous trompez ! J'aimerais qu'il ne la fasse jamais ! C'est pour ça que nous nous sommes battus ! Eh oui, mais oui, la terre d'Eder ! Eh, j'ai déjà entendu ça, je connais la musique ! Vous feriez mieux de l'emmener à Luna Park, ou voir un film de Charlot, hein ? Ça serait plus drôle ! Oh, puis merde, vous me t'évectez ! Allez, salue la compagnie ! Mais, Bougrain ! Toi, fous-moi la paix ! T'es aussi con que les autres ! J'peux plus te voir ! Bonjour, monsieur Bougrain ! Bonjour, monsieur Bougrain ! Ça va pas, Olivier ? Si, si, ça va ! C'est là, monsieur Bougrain ! Je vais plus lui parler ! Bon, c'est pas grave ! Bougrain, il est comme moi, il y a des jours où on est fâché avec la terre entière ! Et puis, ça passe comme c'est venu ! Tiens, dis-donc ! Tu veux pas avoir un service ? Si, si, quoi ? J'ai une étagère qui est tombée dans ma chambre ! Ne t'inquiétez pas ! En revenant d'école, je vous fais ça impec ! À tout à l'heure ! À tout à l'heure ! À tout à l'heure ! Voilà ! Ça tient au poil ! Merci, Olivier ! Tu dirais, tu peux me mettre ça sur l'étagère ? Bien sûr ! Oh zut ! La terrible chute de Daniel ! Daniel, le roi du trapèze ! La terrible chute ! Hier soir à Paris, pendant sa représentation au Cirque d'Hiver, le célèbre trapéziste Daniel, a fait une chute d'une hauteur de 12 mètres ! Le terrible accident de Daniel ! Incroyable mais vrai, Daniel toujours le plus fort ! Vous le connaissiez, Daniel ? C'était un pote à vous ? C'était vous ? Vous étiez trapéziste ? Là, c'était vous ! Mais si tu veux bien, ça restera entre nous ! Mais pourquoi ? La coquetterie ! Tu vois, je préfère encore inspirer la peur, que la pitié ! Oh bah dis donc ! Vous avez plein de livres ! Oh, j'en avais beaucoup plus que ça ! J'ai presque tout vendu ! Faut bien bouffer ! C'est dommage ! C'est que je me suis attaché à ce quartier ! À cette rue ! Je voudrais pas la quitter pour aller à l'asile ! Même si ça serait plus raisonnable vu mon état ! Vous savez, je vous comprends ! Moi aussi, je veux pas la quitter ! Mais pourquoi tu la quitterais ? Hein ? Ben... Jean et Elodie vont avoir un bébé ! Et quand il naîtra, ils pourront plus me garder ! Oh mais ça pourrait peut-être s'arranger ! Tu vois là, derrière l'armoire ! C'est chez tes cousins ! Alors je dors, juste là ! Ah bah c'est drôle ! Je vais te donner un livre ! Mais pas n'importe lequel ! Il est un peu long ! Mais quand tu l'auras lu, la vie et les livres n'auront plus de secret pour toi ! Bah c'est lourd hein ! Le poids du savoir ! Amouillante ! Amouillante ! Nom féminin et adjectif... Vache qui va véler ! Amour ! Nom masculin du latin amor ! Et l'anphysique ou sentimental qui porte un être vers un autre ! Et l'anphysique ou sentimental qui porte un être vers un autre ! C'est parti ! C'est parti ! Cinq ! Et encore j'étais généreux ! Vous avez envie de devenir boxeur certes ! Mais on dirait que vous avez gardé vos grandes boxes pour écrire votre rédaction ! Loulou ! Zéro ! C'est pas que c'est mal écrit ! C'est parfois drôle même ! Cependant gangster n'est pas une profession Loulou ! Si ton idéal n'est que le pognon, les flingues et les gonzesses ! Tu auras plus vite que tu ne le crois aux gnaufs ! Château Neuf ! Et pourquoi non avez-vous rédigé votre rédaction en vers ? Je sais pas euh... C'est plus joli ! Ne forçons point notre talent ! Nous ne ferions rien avec grâce mon enfant ! Et enfin ! Tu as fait un effort ! Et du côté du vocabulaire ! C'est à rechercher ! Quoique... Je me demande pourquoi tous les métiers que tu veux faire commencent par la lettre A ! Tu veux être successivement acrobate, arpenteur, administrateur, athlète, armateur, avionneur, ambassadeur, astrologue, artificier et artiste lyrique ! Attention à la dispersion mon ami ! Je t'ai mis huit ! C'est un peu sévère mais prends ça comme un encouragement ! Ernest ! J'aurais aimé que tu fasses preuve de la même imagination ! Tu veux être cafetier comme papa ! Je suis témoin de vous questionner ! Mes enfants ! Notre pays vit des heures graves ! Le président Doumer vient d'être abattu par un dément ce midi ! Il est dans un état désespéré ! Alors, vous allez rentrer chez vous auprès de vos parents ! Et demain, vous ne viendrez pas en signe de deuil national ! Ouais ! T'y vas ! Tout ça finira mal ! Très mal ! Alors, dans ce numéro, nous traitons l'enterrement du président Paul Doumer et le résultat des élections législatives avec le glissement à gauche à la Chambre des députés. Alors, pour l'enterrement de Doumer, on a mis le paquet. On a sept caméras, une au départ à la sortie de l'Elysée et puis tout le long du parcours dans Paris. Comme ça, on a une bonne idée de la foule ! Il y avait des dizaines et des dizaines de milliers de personnes ! Lui, c'est l'assassin, Gorgulov. C'est le seul document qu'on ait, il n'y avait pas de caméra. Et puis, bon, on termine avec les élections, des images de vote. C'est toujours un peu pareil, je le reconnais, mais ça permet de donner le résultat. La gauche gagne 91 sièges. Lumière ! C'est bien. C'est bien, mais vous traiterez au maximum le sujet sur l'assassinat et l'enterrement de Doumer. Des élections, les gens s'en foutent. Surtout que vos images, elles ne cassent pas trois pattes à un canard, vous êtes d'accord avec moi ? Oui, c'est vrai. Excusez-moi, monsieur, mais même si la scène de l'enterrement de Doumer est plus forte, je crois que l'événement le plus important du moment, c'est le résultat de ces élections. Vous vous rendez compte, c'est la première fois depuis des années que la gauche reprend la majorité à la Chambre ! Jeune homme, ce que les gens veulent voir, c'est du spectaculaire. C'est le visage de Charlene Mergue en prenant la mort de son fils, c'est la patineuse Sonia Henny, c'est Doumer sur son lit de mort et non pas ce qu'ils ont lu dans leur journal il y a trois jours. Ouais, je comprends bien, monsieur, mais on va quand même pas passer sous silence le retour de la gauche. Premièrement, la gauche n'est pas encore au pouvoir. Et deuxièmement, mêlez-vous de ce qui vous regarde, jeune homme. Ah, mais ça me regarde, monsieur. Je suis électeur. Je suis citoyen autant que vous. Bon, ça va, ça va, on verra ça plus tard. T'aurais vu comme je lui ai cloué le bec comme un acteur en chef. Tu te rends compte qu'il voulait même pas qu'on parle des élections ? Bah t'es sûre que t'en fais pas trop ? Tu viens juste d'arriver puis je te connais quand tu fais ta grande gueule. Bah non, penses-tu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est une surprise. Ah bon ? Mais qui c'est qui l'a fait, c'est trop dans le mur ? Non, t'inquiète pas, c'est le gérant qui l'a fait. Ah bon ? Pourquoi ? Bah quand le voisin a déménagé et quand le gérant est arrivé, moi je lui ai dit qu'on récupérerait bien sa pièce pour s'agrandir. Puis il a voulu voir l'état du mur. Et il est d'accord ? Bah oui, il m'a dit qu'il viendrait te voir pour parler du loyer supplémentaire. Oh la vache, ce serait fantastique ça, on pourrait s'agrandir sans déménager. Bah ouais. C'est la carine y habitait ? Oui, ce matin il a été emmené à l'asile. C'est lui qui l'a demandé, il avait de plus en plus de mal à monter chez lui. Mais alors on le reverra plus ? Bah ouais, qu'est-ce que tu veux, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Mais tu sais en partant, il a laissé des bouquins pour toi. Regarde. Tu peux dire quelque chose ? Bah vas-y. Avec cette chambre ? Si je dors là, je vous en comprendrais moins. Normalement c'est la chambre pour le bébé. Ouais mais en attendant. Bah toi quand t'as quelque chose dans la tronche. Allez d'accord va, en attendant le bébé, tu l'auras ta piôle. Ouais ! Et c'est pas tout, demain je t'emmène au studio. Je t'ai dégoté une journée de figuration dans un film. Regarde-moi ça. C'est une delage. Dernière recommandation, quand tu arrives sur le plateau et que tu vois le rouge, tu te tais. Quand t'entends le klaxon, tu te tais. D'accord. Et surtout tu regardes pas la caméra. Je vais dire bonjour. Salut Fernand. Attends Jean, je vais te parler. Le petit rentre avec moi, il va faire de la figuration sur le droit du serrage. Je l'emmène moi-même sur le plateau. Non Jean, c'est pas à cause du petit, c'est toi qui peux plus entrer. Arrête ton char, tu blagues là. C'est pas des blagues. Tu fais plus partie du personnel. C'est le solde de ta paye que je dois te remettre. Tu veux pas dire que je suis viré comme ça ? Tu veux voir quelqu'un ? Le directeur du studio, il est pas là ce matin. On passe cet après-midi. Mais je les connais. J'ai peur que ça serve à rien. Je peux te dire, ça va pas se passer comme ça. Ils vont voir de quel bois je me chauffe. Eh ben moi, j'rêpe pas sur leur film. Toi, dis pas de bêtises et tout. Il faut que t'y aides. On va passer par la rue sur nos bergeracs et tout avec les autres figurants. Mais Jean ! Allez, complique pas les choses, viens. Mais Jean ! Tais-toi. Non mais dis-moi pourquoi ? Pourquoi faut-il tout le temps que tu discutes politique ? Comment on va faire avec le propriétaire ? T'as fallu payer pour le mur. On trouvera bien un arrangement pour le mur. Et t'as été voir pour récupérer ton poste de perchman ? Ouais, mais ils ont déjà engagé quelqu'un. C'est pas possible. Pourquoi il faut que ça nous arrive maintenant ? Tiens. C'est ma paille de figurants. Je te la donne, non ? Ça vous aidera peut-être pour payer la chambre du bébé ? C'est ça. Ce numéro-là, tu m'as déjà fait. On est dans la merde ! Mais monsieur, il pense qu'à lui, non ? Tu t'en fous de nos problèmes. Tout ce qui compte pour toi, c'est savoir si tu peux rester chez nous. Mais non, Jean. C'est pas vrai. Je te promets. Je te promets. Je te promets. Je te promets. Tu es un égoïste, un hypocrite. Je m'en fous de ton oseille ! Et puis de toute façon, si je suis au chôme du, il est pas question que je te garde ici. Allez, fou le con ! Dégage ! Mais Jean, pourquoi tu lui as dit ça ? Mais Jean, pourquoi tu lui as dit ça ? Il j'en a pas. C'est quoi ? Il va ? Il va ! Sous-titrage ST' 501 Mélou ! Viens ! C'est parti. Au feu ! Au feu ! Au feu ! Dis donc où tu vas, toi ? Où tu vas ? C'est toi qui as foutu le feu ! Ça va te coûter cher, un petit salaud ! J'ai bien fait, monsieur, j'ai bien fait ! Et ça, et ça, qu'est-ce que c'est, hein ? Oh, tonne-lifaux, espèce d'incendiaire ! Les parents, où c'est qu'ils sont ? On faudra qu'ils payent ! Ils sont morts, monsieur ! Quoi ? Ce serait trop facile ? Mais là, à peu près, on se t'applicera ! Mais si, mais si, je le connais ! C'est l'orphelin à la mercière ! Paraît qu'il avait volé de l'argent à ses propres cousins ! C'est des propres, ça, hein ? Tout justement pour la maison de correction ! J'ai rien fait de mal ! Et alors, bonjour ! C'est l'apocalypse ! Ça lui fout la paix, à ce gamin, oui ! Et enfin, monsieur, ce petit voyou vient mettre le feu ! C'est les honnêtes gens ! Les honnêtes gens, les honnêtes gens ! Les honnêtes gens, vous m'en mettrez une caisse ! Et trois bidons, les vos honnêtes gens ! Vous n'avez jamais fait une connerie, vous ! Vous n'avez jamais été monde, non ? Allez, dégagez, là ! On est sûrement l'eau, petit ! Allez, allez ! Salut l'accompagnée ! Debout, debout ! Et à la terre ! Leur est venu ! Ils font se révolter ! Leur est venu ! Ils font se révolter ! Salut ! Ah ! Ah ! Ah ! Allô, Lélie, t'en peux pas, c'est fini ? Ils ont dit que j'irais en maison de correction ! Mais non, tu iras pas en maison de correction ! Y'a pas de raison, t'es chez Jean et Elodie, t'es pas tout seul ! Bah justement, Jean, il a plus de boulot ! Ils vont pas pouvoir me garder ! Ah merde, ça c'est pas de veine ! C'est pas pour rien que l'araignée est partie, quand même ! Pourquoi tu dis ça, Bougras ? Bah oui, il m'avait fait jurer de ne pas le dire, surtout à toi ! Parce que c'est pour toi qu'il a quitté sa chambre, tu comprends ? Il voulait que tu restes ! Alors, il a rencardé ta cousine, avec le gérant de l'immeuble ! Mais je voulais pas qu'il parte, moi ! Dites-moi que c'est pas vrai, monsieur Bougras ! Mais si, c'est vrai ! C'est pour ça que c'est pas possible que tu t'en ailles ! Tu comprends ? Allez, l'artilleur, faut pas perdre le moral, hein ! Et puis, tu vas voir, ça va s'arranger pour Jean, hein ! Et puis, cette histoire d'incendie, c'est pas grave, tu sais ! D'ailleurs, rien n'est grave ! Alors, on est plus fâchés ? Fâchés ? Pourquoi on serait fâchés ? Ah, c'est toi ? Ben oui, c'est moi ! J'ai oublié mes clés ! Élodie ? Élodie, t'es là ? Non ! Elle m'a cherché de te dire qu'elle rentrerait tard ce soir ! Qu'est-ce que tu me racontes ? Ben, Ernest lui a demandé de rester les deux au Transatlantique ! Bon, il est fermé le soir, le Transat ! Non, non ! Aujourd'hui, c'est le repas annuel de l'amicale des anciens de Montmartre ! Ça finira tard ! Et toi ? Quoi de neuf ? Quelle dalle ! C'est pas en faute de chercher depuis un mois ! Non merci, monsieur, y'a rien ! Y'a rien, y'a rien, y'a rien, y'a rien, y'a rien ! Putain de crise ! Je te le dis, moi, ça va péter un jour ! C'est encore les rupins qui vont se tirer de la crise ! Mais ça va pas durer ! Ils vont reprendre plein la gueule ! On va leur en foutre plein la gueule ! Mon temps, Olivier ! Regarde ce que je nous ai préparé ! Des tomates farcies ! T'es toi qui a fait ça ? Ouais ! Maman m'avait appris ! J'y vais, j'y vais ! Non, non, non ! Reste là, j'y vais ! Oh, mais c'est la belle Manou ! Mon sergent ! Ouais, rentrez, rentrez ! Excusez-moi de vous déranger ! Mais je devais sortir avec une amie ! Elle vient juste de me dire qu'elle restait avec sa mère malade ! Alors, je voulais vous proposer de... Sortir avec moi ? Non ! Pas exactement ! Mais si vous vouliez bien me confier Olivier ! Je sais qu'il a pas école demain ! Alors je pourrais l'emmener au restaurant, je l'avais promis ! Si ça peut lui faire plaisir ! Hein, Olivier ! Ça te ferait plaisir de sortir avec Mado ? Ah oui, Jean ! Merci ! Tu me le ramènerais de bonne heure ! J'espère bien ! On laissera la clé sous le paillasson, comme d'habitude ! Tiens, Olivier ! Je t'ai apporté une cravate pour que tu sois bien élégant ! Merci, Mado ! Je veux la mettre tout de suite ! Et de la Gomina aussi ! Allez, vas-y, grouille-toi ! Alors, c'est pour demain ? C'est sûr ? Oui ! Il vient de le chercher à quelle heure ? À deux heures, c'est son oncle Henri qui vient le prendre ! Le pauvre ! Il sait rien ? Non ! Ça va être un coup terrible ! Ouais, je sais ! En tout cas, merci de le prendre ce soir ! Je l'aime beaucoup, vous savez ! Je suis prêt ! Oh, la classe ! Olivier ! Faites goûter à monsieur ! Oh, il est bon, hein ! Mais un peu chaud ! Il n'est pas chaud, jeune homme ! Il est chambré ! Mon ami Bougras dit que le Saint-Emilion est meilleur montant de cave ! Et vous n'auriez pas une bouteille venant de cave ? Bien sûr, madame, mais je me permets de vous le déconseiller ! Allons, monsieur Maurice ! Si c'est le sourire, madame ! Nous prendrons une bouteille directement à la cave ! Je souhaite à madame et à monsieur un excellent repas ! Merci ! Leçon numéro 5 ! Le client est roi ! Excusez-moi, madame, plutôt mademoiselle, votre visage, mes familiers ! Nous nous sommes déjà rencontrés quelque part, mais je n'arrive pas à me rappeler ! Pouvez-vous m'aider ? Enfin, monsieur, vous ne voyez pas que je suis avec mon fiancé ? Et tac ! Leçon numéro 6 ! Un gentleman ne doit jamais importuner une dame à laquelle il n'a pas été présenté ! S'il veut attirer son attention, il doit lui faire porter sa carte ou un billet, ou des fleurs ! À la nôtre ! Ah non, non, non ! Tu dois simplement enlever ton verre et me regarder en souriant ! D'accord, madame ! Éventuellement porter un toast, mais ce n'est pas l'usage avec les dames ! Les dames ont été satisfaits ? C'était... exquis ! Moi, je prends pas des fraises au sucre ! Et pour le jeune homme ? Tu veux pas prendre du Paris-Brest ? C'est très bon ! C'est une course de vélo, ça ! Mais non, c'est aussi un gâteau ! Vous avez de la tarte aux prunes ? Mais bien sûr, monsieur ! Alors, on va pour la tarte aux prunes ! Parait que c'est bon comme l'amour ! Je vous remercie encore, Maddo ! C'était très... Très... Romantique ! Ah, je vous rends la caratine ! Garde-la ! Ça te fera un souvenir de moi ! Un souvenir ? On va se revoir bientôt ! Euh... non, ce que je voulais dire, c'est... Tu pourras la garder longtemps ! D'accord ! Au revoir, gentlemen ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Rien, je lui ai pas encore parlé ! Quoi ? Mais tu veux déjà lui parler hier soir ? Et l'oncle Henri, il arrive dans une demi-heure ! Il faut lui dire avant, quand même ! Élodie, je me demandais si on aurait toujours pu le garder ! Écoute, Jean, on va pas recommencer, hein ! C'est plus possible ! On sait pas quand tu retrouveras du boulot ! Puis moi, dans trois mois, bah, je pourrais plus travailler à cause du bébé ! Moi aussi, je suis triste ! Mais c'est comme ça, on n'y peut rien ! Élodie, la commande du 4 ! J'arrive, ça vient ! Bon appétit ! Il est où, maintenant ? Il est chez Mougrain, il m'a emprunté tes ventouses pour le soigner ! Alors, tu vas lui dire tout de suite ! Bon, c'est bientôt fini, hein ! Il en reste plus que deux ! Ah bon, alors, au revoir ! Attention ! Oui ! Hé, hé, hé ! 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 Maman me le faisait souvent ! Ah oui ? Elle disait que c'était meilleur qu'un médicament ! Ah bon, hé, bah, on voit la dernière, bah ! Attention ! Hé, hé ! Oh, mais saute, celle-là, dis donc ! Pfiou ! Y a plus qu'à attendre, maintenant ! Ah bah, d'accord ! Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! Alors, tu fais le docteur, maintenant ? Il fait ça drôlement bien, mon vieux. Faire drôlement chaud, aujourd'hui. Tu as peur dire. On est quand même début juillet. Tu sais, Olivier, dans la vie, il y a des moments plus graves que l'autre. Mais il ne faut rien dramatiser. Tout s'arrange, il suffit que chacun y mette du sien, pas vrai ? Oui. Olivier, il faut que tu m'écoutes. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Une bonne nouvelle. Rassure-toi. Comme tu sais, ton oncle Henri est devenu ton tuteur. Ça veut dire que tu seras comme son fils. Tu te rends compte un peu la veine que t'as ? Ne regarde pas comme ça. Tu sais très bien qu'on a tout fait pour te garder. Mais après tout, c'est pour ton bien. À partir de maintenant, tu vas vivre dans un grand appartement. Avec des tapis partout. T'auras deux bonnes. Deux. Tu vas pouvoir faire des études prolongées. Avoir une vraie éducation. Sans compter vénère. Les vacances dans la propriété en Touraine. Plusieurs dizaines d'hectares, à ce qui paraît. La vie de château, quoi. C'est quand ? Ben voilà, on n'a pas voulu te le dire avant pour pas te... Pour... Mais la voiture de ton oncle devrait pas tarder. Tout de suite ? Maintenant ? Ben oui, tout de suite. Mais je pourrais pas aller chez Privat, plutôt ? Oh ben ça, mon vieux, c'est de ta faute. Fallait y aller la première fois. Bon. Je descends dans la rue, attend de la voiture. Je te préviendrai quand elle arrivera. Il faut que je passe ma valise, quand même. Non. C'est pas à peine. Déjà faite, elle est au transat. Salut Bougra ! Bon, allez. Lève-moi tes pots de yogourt. Allez. T'es vite. Vous allez voir, M. Bougra. Normalement, si tout va bien, dans une heure vous vous en tirez mieux. Ouais, ouais. J'en suis sûr. Et en tout cas, je te remercie mon petit gars, t'as été un bon infirmier. Tu m'as bien soigné. Allez, laisse ça. J'en ai vu. On rentrerait après. Tu m'as bien. Tu m'as bien fait. il va bien c'est encore une fois la baluche c'est pour moi non je peux pas c'est trop beau je peux pas c'est trop beau c'est trop beau Alors Olivier, on n'est pas au revoir ? Ne t'en fais pas, tu vas être comme notre fils maintenant Salut Olivier T'as de la veine, t'as vu un peu la bagnole ? Salut Châteauneuf, bientôt Olivier, salut l'Olive Tu aimes bien les sucettes à la menthe je crois Où c'est qu'on va mon oncle ? Chez vous ? Tu sais Olivier, au vu de tes résultats scolaires, des cours de rattrapage durant l'été s'imposaient Le directeur a été catégorique Le directeur ? Oui, le directeur du collège où tu vas poursuivre tes études C'est un bel établissement, tu verras Et l'un des meilleurs pour les résultats qu'il obtient Marceau, notre fils, y a fait ses études Et tu sais, il y a même décroché un prix au concours général de latin Ah, quel dommage qu'il n'ait pas ta santé Cela aurait fait plaisir à ta mère que tu suive un enseignement de qualité Ah voilà, nous arrivons Je lui ai passé tout l'été alors ? Oui mais tu verras, tu y seras très bien Tu vois, c'est magnifique Viens, allons voir le directeur Dites-moi, monsieur des Rousseaux, en combien de temps êtes-vous en Touraine avec votre de l'âge ? Mon chauffeur est prudent mais je mets tout de même moins de 3 heures pour les 220 km Ah, c'est fantastique tout de même ! Jusqu'où ira-t-on ? Voici votre lit Pensez bien à transmettre mon bon souvenir à votre épouse et à Marceau Comment va-t-il ? Mieux, nous espérons le récupérer à la fin de cet été Mais avec cette maladie, on a toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête Je m'associe à vos inquiétudes, croyez-le bien Mon oncle, qu'est-ce que je peux ? Ah, deux minutes, Olivier J'espère que vous serez aussi brillant que votre cousin Mon oncle, est-ce que... Vous avez vu le procès de Kambouloff ? Oui C'est un scandale Ah, vous avez l'uniforme de petit ? J'ai la bonne taille, du moins j'espère Tiens, mon garçon, tu vas m'essayer ça Qu'est-ce qui te prend ? Mais, il a fait sur lui ! Olivier, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Laissez, laissez, je m'en occupe Et toi viens avec moi, petit mâle propre Alors, je vous prie de bien vouloir l'excuser, monsieur le directeur Alors, ça n'est pas bien grave Il y a longtemps qu'il a perdu sa mère ? Quatre ou cinq mois, maintenant Mais je me demande si tout cela n'a pas été un peu trop rapide pour lui Vous ne voyez pas d'objection à ce que je vous le garde pour la soirée ? Non, bien sûr Alors, je vais tâcher de lui changer les idées Ça t'amuserait qu'on aille voir Mayol, le chanteur ? Non, pas trop, mon oncle Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? D'aller au Lapin Agile ? Au Cabaret à Montmartre ? Ce n'est pas un endroit pour un enfant J'y allais avec maman Mon cœur n'est pas là de l'entendre Pour lui de toujours Pour répéter ses mots suprêmes C'est drôle ! La dernière fois qu'on est venus avec maman, on était exactement à cette table-là ! Quelle idée elle avait ta mère de t'amener ici ? Vous venez danser ! Les tangos surtout ! Applaudissements C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Olivier, tu pleures ! Non ! C'est rien ! On n'aurait pas dû venir ici ! Tu te fais mal pour rien ! Non ! Au contraire ! Je suis heureux ! Très heureux ! C'est parti ! C'est parti ! Attention Jean-Tenaf ! Tu n'aurais pu te ramener plus tôt quand même ! Allez, couche-toi vite ! Dépêche-toi ! Ça t'apprend pas ! Vite ! Châteauneuf ! Je vous conseille de pas faire malin ! J'ai un dortoir calme et je tiens à ce qu'il le reste ! Ici, nous ne sommes pas à Montmartre ! La discipline est la même pour tous ! Mais c'est pas moi, monsieur ! Silence ! On ne répond pas à Châteauneuf ! Et maintenant, tout le monde dort ! Cafteur, Châteauneuf ! Eh les gars, vous avez entendu ? Il vient de Montmartre ! Ouais, ils commençaient déjà à nous gaffeter ! J'ai une idée ! Interdit que j'en ai parlé ! On le met en quarantaine ! Ouais, ouais, pas une idée ! Silence ! Toi le poule beau ! Tu viens pas jouer avec nous ! On a pas besoin de toi ici ! De mes yeux, c'est bien ! 16 sur 20 ! Saron, c'est presque un sans-faute ! Encore une fois, vous avez 19 ! J'ai gardé le meilleur pour la fin ! Ou non, rassurez-vous, Châteauneuf n'a pas eu 20 ! D'ailleurs, au bout de deux mois d'études, je ne lui en demanderai pas tant ! Heureusement pour lui qu'il n'y a pas de note plus basse que le zéro ! Car Châteauneuf aurait eu moins 6,5 ! Et pour vous détendre un peu, je vais vous montrer comment Châteauneuf traduit la fameuse phrase Si tu veux la paix, prépare la guerre ! Vous n'avez fait aucun progrès durant l'été, Châteauneuf ! C'est pas parce qu'on est le neveu de Monsieur Derousseau qu'on est exempté d'être intelligent ! Prenez exemple sur votre cousin Marceau, qui fut mon meilleur élève ! Bonjour, Olivier ! Je suis Marceau, ton cousin. Tu sais, un petit bar ? On s'est vus quelques fois à la maison, tu te rappelles ? Je n'espère pas de vous oublier ! Le prof de latin, il ne fait que de me parler de vous ! Bonjour, Marceau ! Et on se tutoie, ma pomme ! Tu es poète ? On va s'entendre ! Enfant, feuille morte, à tous les bons soumis, passe les semaines et les mois de l'été, dans mes draps de solitude de mes amis, j'appelais le nom, Boubra, Mado, l'araignée. Point de réponse, vous avez quitté ma vie, et je demande que sont mes amis devenus. Vous, mes parents, aussi loin que des inconnus, quel est ce secret que vous m'avez point dit ? C'est pas mal. Inspiré de rues de boeuf et un peu larmoyande, vu ta situation, ça paraît normal. C'est mon poème, ça ne regarde que moi. Quand même, il faudrait que je t'explique certaines finesses en ce qui concerne la césure. J'ai besoin de rien. Je crois qu'en latin, je pourrais t'être de quelque utilité, non ? Qui est ta sœur ? Elle va le beurre, mon cher. Tu me plais bien, petit homme populaire. J'avais peur que tu sois ennuyeux. Mes parents t'ont laissé là pendant tout l'été. Vache ! Ils auraient pu t'emmener en Touraine, quand même. Je sais ce que c'est que d'être enfermé, je viens de passer huit mois au sanatorium. Enfin, je suis guéri, je sors et je t'amène à la maison. La vie est belle, non ? Mais le dirlo ne voudra jamais. Si c'est le mot de main que ta mère devienne venir me chercher. Mille obstacles. Je viens de voir le directeur et entre deux citations latines, je lui ai expliqué que ma mère m'avait chargé de venir te prendre. Tu es libre, je t'affranchis de ton esclavage. Vive la liberté, vive André Breton ! C'est qui ce Breton ? Le pape du surréalisme, voyons. Le pape du quoi ? Mon Dieu, il va falloir que je fasse ton éducation. Et te voilà arrivé, Olivier, dans le Saint des Saints. Entre. Tu es déjà venu, tu connais l'appartement ? Oui, enfin, pas bien. En tout cas, n'oublie pas d'avoir l'air impressionné par le luxe de bonne tenue qu'ici a la réussite de mes parents. Ils sont assez vaniteux. Surtout ma mère. C'est une grande dame, ma mère, non ? Elle est forte. Je suis souvent fâché avec elle, mais je l'adore. Mon père, lui, c'est un rêveur qui ne revient pas d'avoir réussi dans les affaires. Voilà le salon. Tu sais quel métier vous voulez faire ? Je suis en tant d'opérettes. Comment tu le sais ? Parce qu'il me l'a dit, le fardi. On est allés au lapin à Gilles ensemble. C'est tout lui, ça. Il a profité de toi pour esquiller une sortie. Je vois que tu en es déjà aux confidences avec lui. Oui, mais bon, il ne voulait pas que je le dise. Ma mère, à moi, tu peux tout dire. Voilà, la salle à manger. Oh, mon vieux. Viens, je vais te montrer ta chambre. Allez, pose tes valises sur le lit, suis-moi. Et ça, c'est mon repère. Tu aimes le jazz ? Tu connais le Duke ? Non, je ne connais pas. Et Louis Armstrong, évidemment. Non, non plus. Il sera peut-être en concert à Paris à la fin du mois. Tu te rends compte ? De toute façon, je le verrai cette année. Mes parents m'offrent un voyage à New York pour les vacances. C'est ça l'avantage d'avoir été gravement malade. Tes parents peuvent rien te refuser. Tu te rends compte ? Je vais passer le réveillon au Cotton Club. Mais j'ai un copain qui habite à New York. Il s'appelle David Zaubert. Je n'ai plus de nouvelles de lui. Tu me donneras son adresse ? J'irai le voir, ton petit camarade. Tu connais le bain-joint ? Non. Viens t'asseoir. Tu vas le connaître. C'est une huile enivrante. Pour la cuisine ? Mais non. Je parle de l'esprit, pas du corps. Tu aimes ce morceau ? Ouais, c'est bien, non ? Evidemment. Duke Ellington. C'est pas dangereux de fumer quand on est tuberculeux ? Ça, mon cher, je m'en fous. Et d'abord, je suis guéri. T'as peur ? Non. T'as jamais fumé ? Si. Même souvent des ischlifs. Mon dieu, quel accent. High life. Vie élevée. High life. Tu vas connaître l'élévation des âmes. La communion des esprits. Tu vois ? Moi, je serais plutôt un type genre... L'Avcalio. C'est qui ? L'Avcal du Vatican. André Gilles, tu connais ? Non. Le crime parfait. Dans le fond, le sanatorium a du bon. J'y ai connu les deux choses qu'un homme doit perdre dans sa vie. Sa virginité et ses illusions. Tiens. Là, tout n'est cordre et beauté. Luxe, calme et volupté. J'ai quoi la volupté ? Tiens. Bah, la voilà la volupté. Bouge pas, je reviens. Olivier. Je te présente Julienne. La fille de ma mère. Pensionnaire aux demoiselles de la Légion d'honneur. Julienne est le parti que ma mère soutient avec ardeur quand elle pense à mon mariage. Julienne, laisse-moi te présenter. Je le connais, Marceau. C'est toi dont la mère est morte, non ? Oui, c'est mort. Dans leur grande bonté, mes parents ont décidé de l'adopter. Tu veux une cigarette demain juin ? Oh, merci. J'ai tellement mal aux pieds. Saint Denis, c'est vraiment pas la porte à côté. Tiens, Olivier, rends-toi utile. Julienne a extrêmement mal aux pieds. Aude-lui ses chaussures. Allez, dépêche-toi. Doucement, Olivier, doucement. Défais les lacets, doucement. Masse-moi. J'ai vraiment très mal aux pieds. Je me chatouille pas. Je t'ai demandé de me masser. Regarde, Olivier. Tu as déjà vu une femme ? Tu as déjà vu les seins d'une femme ? Espèce de petit salaud. Tu es un pervers. Mais de quel ronces-tu ? Tu n'as rien à faire ici. Allez, valore ta chambre. Allez, ouste, et écris-moi un poème sur les seins de Julienne. Marceau ! Madame, où est-ce que je mets les valises ? Porte-les dans ma chambre. Marguerite, vous direz au chauffeur de monter les pommes en dernier. On les installera dans la réserve. Enfin, dans la chambre de monsieur Olivier. Bien, madame. Bonjour, maire. Ah ! Avez-vous fait bon voyage ? Excellent. Où étais-tu passé ? Au restaurant avec Olivier. Nous n'allions pas mourir de faim en attendant ton retour. Allez, viens m'embrasser au lieu de me faire de méchantes remarques. Comment te sens-tu ? En pleine forme. Laisse-moi te regarder. C'est vrai. Tu as une bonne mine. Pourquoi es-tu allée chercher Olivier un jour plus tôt ? Tu aurais pu me prévenir au moins. Ça m'aurait évité un détour par le collège. Écoute, il était resté suffisamment là-bas, non ? Ah, bonjour Olivier. Bonjour ma tante. Je suppose que Marceau t'a déjà fait visiter l'appartement. Un peu, oui. Bien. Nous allons passer dans ta chambre. Maintenant que tu fais partie de la famille, je vais te donner... Le règlement intérieur. Bon, c'est mal. J'espère que tu seras bien ici. C'est dans cette pièce que nous mettons les pommes que nous ramenons chaque année de notre propriété à Mont-Richard. Heureusement pour toi, la récolte n'a pas été trop abondante cette année. Mon vieux, j'espère que tu aimes la compote, la confiture et les tartes aux pommes. Parce qu'ici, on en mange tout le temps. Ce sont tes affaires ? Oui ma tante. Mais ça empeste. Eh bien, il va falloir se débarrasser de tout cela. Et aussi des vêtements que tu portes. Je donnerai d'anciennes affaires de Marceau. Tu reconnaîtras les origines au verniade de ma mère pour laquelle un chou est un chou. Mon pauvre enfant, tu avais plus d'esprit que cela par le passé. Ce sont tes livres ? Oui ma tante. Marie-Basquiert-Chef ? Comme c'est inattendu. Schopenhauer. Tu ne l'es quand même pas cela à ton âge. Non ma tante. Il n'empêche que ce petit est cultivé. J'ai lu un de ses poèmes, c'était très bien. Quoi qu'il en soit, ce dont il n'a plus besoin, c'est un bon bain. Je demandais à Marguerite de le laver dans la buanderie. Ah, c'est vrai qu'il ne faudrait pas qu'il souille notre baignoire. Allez Marguerite, propre plus fort. Oui. Il est bien mignon en tout cas votre cousin. Plus que moi Marguerite. Non mais ce n'est pas pareil. Il y a tant d'hommes maintenant monsieur Marceau. Allez Olivier, sors de l'eau. Ressèche-toi. Allez hors. Ah non. Dis, sa femme est réchante tout ça mon petit bouleau. Hein ? Bon, je fais brûler ses vêtements comme madame a dit. Fais voir Olivier. Dis-toi. Ça me fait drôle de te voir porter mes fringues. Fringues ? Oh, quel joli mot. T'es déjà l'influence de mon martre. Marceau, ton père et moi avons décidé de te faire une petite surprise pour ton retour. Julienne va venir dîner avec nous ce soir. Ça lui fera plaisir de te revoir. Elle me parlait si souvent de toi, ton père est allé la chercher en sortant de l'imprimerie. Tu es content ? Oui, mère. Je brûle. Je languis pour Julienne. Je l'aime, non point telle que l'on vu les enfers. volage, adoratrice de mille objets d'hiver, mais fidèle, mais fière et même un peu farouche. La divinée. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oh, ma reine. Bonsoir, ma reine. Ma chérie, comme je suis contente de te voir. Et je ne suis pas la seule. Marceau est ravie que tu sois des nôtres pour son retour. Il faut dire que cela fait si longtemps que vous ne vous êtes vus. C'est vrai, Julienne. Je me demandais même si j'allais te reconnaître. Tu te rends compte, Marceau ? Un an que nous ne nous sommes pas vus. C'est fou. Il me semble que c'était hier. Et ton père, tu le reconnais ? À votre âge, papa, on ne change que tous les dix ans. À mon âge, je suis si vieux que cela. En tout cas, tu as bien meilleure mine qu'à ton départ. Ça fait plaisir à voir. Bien, passons à table pour que Julienne ne rentre pas trop tard à Saint-Denis. Il faut que je te fasse essayer, ma nouvelle de l'âge. Julienne ? Mais où est le couvert d'Olivier ? À la cuisine. Il mange avec les bonnes, voyons. Pourquoi lui avoir dit qu'il faisait partie de la famille, alors ? Il est peut-être guéri, mais son caractère ne s'est pas dérangé. Merci. Marceau, reviens immédiatement dans la salle à manger. Votre hachis est une pure merveille, Blanche. Merci, M. Marceau. Une dernière fois, je te demande de venir dans la salle à manger. C'est délicieux. Tu trouves pas, Olivier ? Blanche, pour M. Olivier, rajoutez un couvert dans la salle à manger. Bien, madame. Mais ma tante, c'est pas la peine. Oh, toi, je t'en prie, hein. Allez, viens. Regarde, Olivier. Fais comme ça. Je m'excuse, ma tante. Ce n'est pas ta faute, Olivier. Note cependant qu'on ne dit pas je m'excuse, mais je vous prie de m'excuser. En résumé, Olivier, nous sommes trop bien pour toi. Eh bien, mon ami, dites quelque chose. Euh, oui. Sois gentil avec ta mère, Marceau. C'est quoi cette robe ? Rochasse ? Poirée ? Non. Ce qui apparaît, dit. C'est tout ce que tu veux savoir ? J'aime bien. Cependant... Oui ? Cependant, il me semble que votre collier n'est pas vraiment à sortir votre robe. Un peu t'as pas l'oeil, non ? Nous en reparlerons après le repas, si tu veux bien. Excellente idée, mère. D'ailleurs, après le café, vous nous jouerez bien un morceau à quatre mains. N'est-ce pas, Julienne ? Avec plaisir, ma reine. Avec plaisir, mère. Avec plaisir, ma tante. Olivier. Si tu veux que nous te gardions, il te faudra changer d'attitude. Retire-toi dans ta chambre immédiatement. Mais ma tante... Immédiatement. Bien, ma tante. Tu es pire qu'Hitler. Marceau, la maladie n'excuse pas tout. Je n'ai pas besoin d'excuses, maman. Et d'abord, je ne suis plus malade. Marceau, 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 réveille-toi. Réveille-toi. Je t'en prie, réveille-toi. C'est quoi ? Ça va ? Bouge pas, t'as eu une à l'aise. Je vais présenter ta mère. Non, Olivier. T'as rien vu. C'est peut-être grave. Faut peut-être un médecin. Coute, Olivier. Tous les examens preuvent que je suis vieille. Ça a rien d'inquiété ma mère pour un coup de fatigue. Marceau ! Olivier. Récite un frère. Tu peux jurer de jamais en parler à personne. D'accord ? Allez, jure-le. Je te jure, Marceau. Merci, Olivier. Merci. Sous-titrage FR ? ...